Et salut à toutes et tous, on est là pour notre deuxième épisode de Five Nights at Candice 2 Donc pour ceux qui n'ont pas vu le précédent épisode, vous regardez, ça doit se balader quelque part sur la droite de votre écran Et on continue avec cette deuxième nuit, donc j'apprécie beaucoup ce petit jeu Parce que d'habitude les fan games de FNAF, c'est sympa, même le premier FNAF je ne l'ai pas trouvé terrible Il est beau visuellement, mais il n'était pas aussi flippant Et là je trouve que celui-là est pas mal Une des animatroniques va essayer de grimper dans les ventilations pour vous avoir Si vous entendez un bruit venant de la ventilation, trouvez la caméra de l'animatronique Et appelez-la au téléphone pour l'effrayer et la faire partir de la ventilation Yes sir Ah bah, t'as pas prévenu toi Si on entend un bruit de ventilation, je vais regarder un peu partout Hey Ah Ok, c'est Monkey en fait qui essaie de grimper dans les ventilations, il faut l'effrayer avec le téléphone Et ça marche plutôt bien, donc c'est parfait Donc j'aime bien quand le jeu répond aux mécaniques Ce qui n'était pas toujours le cas pour FNAF 3 J'ai pas essayé si on pouvait appeler deux téléphones en même temps J'essaye de pas utiliser les téléphones outre mesure Mais si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est pas mon problème Alors je dis ça parce que j'ai entendu ce mot il y a pas longtemps, outre mesure Je trouvais que ça pétait la classe Et je dis que j'ai essayé de le caser dans une vidéo, ça peut le faire Ok, une heure Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé que la première nuit, elle était longue Je vais pas dire très longue, ce serait exagéré, mais je l'ai trouvé longue Je ne sais pas Ce qui se passe Tu t'en vas Tu viens pas me voir Ça y est, tu m'aimes plus déjà J'aimais bien tes cils moi Il suffisait que j'en parle Allez viens vite, viens vite Hop, come here, come here Bah c'est bien Ça répond, j'aime bien J'aime beaucoup même Je prends vraiment du plaisir à jouer en fait Et franchement, ça n'a pas toujours été le cas pour les fan games de Five Nights at Freddy's Ça Il y a même aussi un petit détail que j'ai capté C'est à dire, si on a de la caméra qui se brouille Si on va dans la caméra où l'animatronique est en train d'aller Elle est aussi brouillée Donc ça peut être un indice Voilà, elle est là, elle est sur la 16, c'est sûr C'est des petits détails qui peuvent faire gagner une demi-seconde Et parfois, une demi-seconde dans ce jeu, c'est beaucoup Allez vite 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 En plus c'est bien, il y a la stéréo Vous l'aurez aussi normalement si vous avez un casque Si vous regardez cette vidéo avec un casque Ok mais on entend bien si le singe il est S'il est à droite ou à gauche Et puis là j'avais presque l'impression que c'était quasiment centré Sur le... C'était plus à droite Mais on l'entendait aussi un peu à gauche Donc ça nous donnait un indice par rapport au fait que ce soit plus vers là Je suppose Bref Oui j'ai toujours mon café Par contre il y a un rythme Là vous voyez par exemple c'était vachement à gauche Je l'entendais pas du tout à droite Donc ça nous indique même limite On sait limite sur quelle caméra il est en fonction de la sonorité du... Enfin de la répartition du son quoi Je vous donne des infos comme ça Comme je les découvre au fur et à mesure Ouais je disais j'ai l'impression qu'il y a un rythme Parce que là deux fois... Deux fois voire même trois fois de suite Je la mets en 13 Elle va en 14 qui est en 16 Quand elle est là je l'appelle en 13 Et le singe il se redéclenche Elle va en 16 de nouveau Là elle va Rentrer là Voilà elle est là Et il y a le singe qui va se déclencher Putain j'en ai marre d'avoir toujours raison Et là je pense qu'il est en 15 Ah non même pas Ah non c'est quand même trompeur un peu C'est quand même un peu trompeur Ok Elle a pas envie de descendre en 12 11 Si tu fais tu laisses la place à Candy Candy va nous faire l'honneur de venir déjà la deuxième nuit Comment ça se passe Hey Bon 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 On va essayer de casser le rythme en fait Je vais l'appeler en cam 14 Ouais c'est ça Avec à chaque fois une demi seconde de décalage Bon le truc aussi pour ceux qui savent pas Je suis en train de développer aussi un fan game De Five Nights at Freddy's C'est pas un fan game dans le sens comme ça Mais il y a des mécaniques similaires en fait Même si la façon de jouer est extrêmement différente Je suis en train de le développer Vous trouvez sur ma chaîne une vidéo qui en parle Et donc du coup en fait Du fait de créer C'est pas une intelligence artificielle que je crée Mais du fait de créer en fait Des comportements pour les animatroniques Enfin moi c'est pas des animatroniques Mais Ok Le fait de créer en fait Des comportements comme ça Ça me permet de mieux les comprendre maintenant Quand je joue un jeu C'est Un jeu de type FNAF C'est pas mal Ok elle est rentrée Ouais il y a vraiment un rythme J'ai l'impression C'est une chose que j'ai essayé de casser justement Dans le jeu que je développe Dans le sens où Le fait de créer un rythme Les gens après arrivent à anticiper Et C'est justement ça le truc C'est que là maintenant Je vais avoir pris l'habitude Que le singe Que Que le singe arrive tout de suite après que Que Cindy soit venue dans la pièce Peut-être ajouter une valeur aléatoire De temps Avec une marge de 4-5 secondes Là je crois que le rythme est cassé Le rythme est cassé D'un déplacement de pièce Pour Cindy La prochaine fois qu'elle va bouger Il va y avoir le singe maintenant Non elle a même pas bougé En tout cas c'est super Franchement je m'éclate là Quand les mécaniques marchent Ça fait plaisir Je vais y avoir le singe Je parle pas beaucoup en fait Je me concentre justement Je suis désolé Je suis en train de profiter en fait Quand je profite je suis silencieux Je fais pas de bruit J'aime beaucoup Vraiment Je vais attendre D'avancer un peu plus dans le jeu pour dire Ce que je suis en train de penser Quand je dis quelque chose je le pense Mais ce que je pense je le dis pas toujours Et là je suis en train de penser quelque chose de ce jeu Je vais attendre de voir un peu plus loin Pour le dire parce que là Malgré ça il est un petit peu simple Il est simple dans la mesure aussi où il a écrit Il a écrit les conseils On devait pas les découvrir par nous même En fait Ce qui est un petit peu simplifié la chose Parce que bon il reste encore On a plein d'animatroniques Il y a Blank Il y a Candy aussi Qui est pas encore venu Il y avait pas le petit pingouin aussi là Aïe Je viens de me cogner le pied C'est pas très marrant Alors J'ai hâte de voir les autres nuits En fait Parce que c'est vrai que là C'est un peu simple Tu es là ? Tu es là Tu aimes ce conduit Tu aimes faire des attouchements A ce conduit Oh yeah D'ailleurs je suis offusqué De ne pas avoir de ventilateur Je trouve ça honteux Pouette Pouette sur ton nez Tiens je vais même Pouetté ici Oh là Pouette sur ton nez Je vais me remettre droit Quand même Parce que Là on l'entend bien à gauche C'est vachement bien fait Je trouve l'effet de cam J'ai cru lire des commentaires négatifs Justement vis-à-vis de cette cam Mais je trouve que c'est plutôt bien fait Et il y avait aussi un soucis Un soucis avec les jeux de Scott Avec les jeux de Scott Quand on regardait dans les caméras C'est des jeux à stream C'est des jeux à stream Des jeux à playfoo Et justement Sa façon à lui de faire la neige à Scott Ça rendait l'image assez dégueulasse Parce qu'après nous nos ordinateurs Ils travaillent sur du rendu Et des fois les rendus en fait Pixelisent beaucoup Quand il y a des intenses moments Comme la neige par exemple Ou des intenses moments de mouvement Et ça arrivait Ça arrivait donc Que sur certaines vidéos Ça soit Même sur des vidéos de Markiplier J'ai vu Il y avait des rendus Qui étaient des fois un peu sales Parce que Et donc Je trouve que là c'est mieux On voit mieux l'image Certes Mais Je pense qu'au niveau du rendu Sur les vidéos Ce sera moins sale Enfin moins Moins difficile Return Mais c'est Pingu Mouip 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 Oh Casse dédie à tous ceux qui ont vu Ah return D'accord 1 sur 3 Ouais d'accord On va Faut ramener le singe en fait Ouais 1 sur 2 Ah regardez les images Kenny et Cindy sont opérationnels Mais pas le singe Et donc Qui est-ce qui fait le sale boulot C'est Bingo Oh La tête 2 sur 3 Allez Pauvre petit monkey 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 Je vais l'appeler monkey Monkey Oh blank Blank Viens fais moi un bisou Fais moi un bisou Blank je le trouvais bien flippant Dans Fnac C'était probablement L'animatronique Qui me faisait flipper Le plus Vous avez vu Il y a un petit panneau Out of order Enfin Il y a des banderoles On peut pas y aller C'est out of order Je vais demander à Fnky Je suis sûr que la musique C'est de la musique ralenti Comme le Fnky est musicien Il saura sûrement me répondre Oh il en a trouvé son pied Eh Bah il est là le ventilateur 1989 Allez C'est n'importe quoi Enfin non c'est pas n'importe quoi Il y a un côté un peu flippant De pitcher dans le grave Comme ça C'est un côté flippant Mais en fait c'est le jeu T'as l'impression qu'il te punit Quand tu le réussis T'arrives à 6h du matin Ok bah voilà C'était le deuxième épisode De Fnky Donc la démo Si je dis pas de bêtises C'est toujours une démo il me semble Ou même pas En fait je ne sais pas Voilà Donc en tout cas Agréablement surpris par la mécanique de jeu J'espère que la troisième nuit Me surprendra encore plus Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires A mettre vos impressions Et tout ci tout ça Et je vous retrouve bientôt Pour la suite Et de prochaines vidéos Allez salut tout le monde